1982, 1985, 1997, 2008, 2015. Pour la cinquième fois de son histoire, dimanche, Plumlec, 2750 habitants accueillent le Tour de France. Terme du contre-la-montre par équipe partant de Vannes, la petite ville du canton de Saint-Gembre-et-Velay va être une fois encore le centre de l'univers cycliste mondial pendant trois heures et cela sans avoir rien demandé. En 2015, c'est M. Prudhomme qui appelle le maire l'année dernière à sa grande surprise pour lui demander s'ils peuvent arriver sur Plumlec. Moi je réponds qu'on sait faire parce qu'on l'a déjà fait. Après il y a des points importants à appréhender avant de se prononcer. Parmi ces points, la facture, 132 000 euros le droit de recevoir plus les frais connexes, soit un total de quelques 200 000 euros. Plumlec en prend 10% à sa charge. La région, le département, la communauté des communes et quelques partenaires privés épongent le reste. Au nom du vélo, argument attractif et identitaire de ce territoire. En faisant l'étape Vannes-Plumlec, ça a un nom plus que si on faisait Vannes une ville moins connue. Toute la région est bien consciente de ça. On est en vacances dans toute la France, même à l'étranger. Si on a une petite affiche sur la voiture, tout de suite, Plumlec, on connaît. 30 à 40 000 personnes sont attendues côte de Cadoudal dimanche. Quelques 330 bénévoles sont mobilisés pour les accueillir et entretenir ainsi l'image mêlétienne de villes cyclistes. J'en parlais avec un responsable du tour il y a encore 15 jours qui me disait que dans les grandes villes, il attend la liste d'intérimaires. Ici, il m'a dit, t'as presque trop, ils vont de monde quoi. Dernière preuve de cette communion avec la petite reine, le baptême dimanche soir du circuit du Grand Prix de Plumlec, qu'il faudra désormais appeler Circuit Bernardino, avec en prime la pose d'une sculpture monumentale, représentant un cycliste en plein effort dans le dernier virage de la célèbre côte de Cadoudal.